Souvenez-vous, la semaine passée, Pierre s'était pris un retour de manivelle lorsqu'il se mit à faire de vif reproche à Jésus qui avait annoncé qu'il allait beaucoup souffrir, mourir et ressusciter. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui suit dimanche passé, donc, il est clair que les disciples n'osent plus reparler de ce sujet, vu ce qui s'est passé pour Pierre, parce que Jésus vient à nouveau d'annoncer qu'il va souffrir, qu'il va vivre sa passion, qu'il va mourir et ressusciter. Les disciples n'entendent pas cela et les voilà partis sur les questions de préséance, c'est-à-dire, est-ce que Jésus va nous choisir pour ce que nous sommes, est-ce qu'il va nous classer dans un ordre d'importance, d'arrivée, ou une capacité oratoire, ou les compétences que nous avons, je ne sais pas trop. Il se demande qui sera le premier, qui sera le premier. Il se pose toutes ces questions et bien évidemment, Jésus a entendu cela. Il va en profiter pour leur donner une nouvelle formation sur ce sujet, parce que ce sujet est très grave. Vous avez entendu dans cette deuxième lecture, la racine de tous les maux, de tous les péchés, c'est l'orgueil, c'est la jalousie. Et donc Jésus va les aider à traverser cela et va leur dire si vous voulez être le premier, et bien soyez d'abord le dernier de tous, c'est-à-dire l'humilité. Soyez humble. Et ensuite, servez. Aimer, c'est servir. Et en ce sens, Jésus, en tant que bon pédagogue, va apprendre un enfant, il va le placer au milieu d'eux, il va leur dire, vous devez être comme lui. Pourquoi ? Parce qu'un enfant possède des qualités spirituelles qui sont magnifiques pour grandir. Non pas grandir socialement, mais spirituellement. Des qualités de foi pour grandir en maturité spirituelle. Quelles sont-elles ? Regardez sur vos écrans. Un enfant a confiance. Ça, c'est magnifique. Il sait que ses parents vont prendre soin de lui. S'il a peur, il va se réfugier ses mamans. Ou chez papa, s'il est malade, il va se faire consoler par maman. Un enfant sait qu'il a tout à recevoir. Il sait qu'il doit apprendre. Un enfant sait qu'il doit grandir, qu'il n'est jamais arrivé. Un enfant sait qu'il a accepté de dépendre d'un autre, que quelqu'un est plus grand que lui, vu que c'est un enfant. Et un enfant, il s'émerveille toujours de tout. Eh bien ça, ce sont des qualités spirituelles magnifiques pour grandir. Je me répète, un enfant, nous, si nous voulons grandir, il est bon d'avoir confiance comme un enfant. Avoir confiance, c'est la foi, la foi en Dieu. Dieu qui est comme un père pour moi, et je me réfugie dans ses bras dès que ça ne va pas, dès que j'ai peur, dès que j'ai besoin d'être consolé face aux difficultés de la vie. Accepter de se recevoir d'un autre, non, je ne suis pas mon propre Dieu. J'ai un Dieu qui est là, de qui je peux me recevoir, et ça me fait du bien, parce que je peux grandir dans son intimité. Ensuite, je sais que je ne suis jamais arrivé. C'est horrible des chrétiens qui se sentent arrivé, mais on n'est jamais arrivé dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre du pardon, dans l'ordre de la foi. Je suis invité à grandir. Et enfin, j'ai à m'émerveiller. C'est beau, il y a des paroissiens et des paroissiennes qui s'émerveillent toujours, toujours de bonne humeur. C'est beau, il fait beau, c'est sympa. Savoir reconnaître ce qui est beau en l'autre. Donc, toutes ces attitudes me font grandir spirituellement. Alors, si je veux grandir, et ce que Jésus souhaite cela pour nous, comment faire ? C'est simple. J'ai à imiter Jésus dans sa manière de faire. Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement ? Eh bien, il est en relation avec son papa. Il aimait s'isoler pour prendre du temps pour prier, pour louer, pour s'émerveiller, pour entretenir cette relation avec lui. Donc, la prière. Deuxième chose, il aimait vivre avec les autres. Il s'est choisi des apôtres. Il a choisi la vie fraternelle. Troisième chose, il a enseigné. Il enseignait les foules, il enseignait les disciples, les apôtres, les trois. Il enseignait Pierre. Bref, il a formé la formation. Ensuite, il a passé beaucoup de temps à prendre soin de tous ceux qui arrivaient chez lui, ou tous ceux qu'il rencontrait pour les guérir. Donc, il était au service. Et surtout, il a parlé de la beauté, la bonté de son papa. Il a évangélisé. Eh bien, ces cinq choses que vous voyez apparaître sur vos écrans, cela s'appelle les cinq essentiels. Si vous voulez grandir spirituellement, il s'agit pour chacun de nous de faire grandir ces essentiels. Alors, si jamais il y a des enfants qui font un peu trop de bruit, n'hésitez pas, il y a un espace Bethléem qui est là, et les enfants peuvent y aller. Donc, il s'agit pour nous de faire grandir ces cinq essentiels. De prier, de vivre la vie fraternelle, de nous former, d'être au service et de partager notre foi. Mais attention, nous pouvons faire grandir un ou deux essentiels, mais il s'agit de les faire grandir ensemble. Je vous donne deux petites images pour bien comprendre. La première, c'est un mobile. Un mobile, vous savez, pour qu'il tienne en équilibre, il faut que tout soit bien équilibré. Sinon, tout de suite, le mobile est déséquilibré. Dans notre vie spirituelle, il est bon de garder ces cinq essentiels-là dans le même niveau. Je prends une deuxième image, celui du tonneau. Imaginez un grand tonneau rempli de champagne. Il y a dans ce tonneau une des lattes, une des planches qui est trop courte. Et donc, par là, tout va partir. Ça s'appelle le facteur limitant. Eh bien, dans ce tonneau, si nous ne voulons pas avoir des facteurs limitants dans notre vie de foi, nous devons faire grandir l'essentiel qui est le plus bas, parce qu'il m'empêche de grandir. Parce que je ne prie pas, parce que je ne me forme pas, parce que je ne parle pas de Dieu aux autres, etc. Donc, ayez en tête ces cinq essentiels-là, c'est l'importance de les tenir en équilibre et ce facteur limitant. Maintenant que je vous ai dit ça, je me résume. Jésus veut que nous grandissions tous, mais pas socialement, ça c'est aux yeux des hommes, mais bien spirituellement, aux yeux de Dieu. Pour notre bonheur, car le secret du bonheur, c'est cette vie en Jésus. Et pour ce faire, nous savons que nous grandissons dans la mesure où nous travaillons ces cinq essentiels que sont la prière, la vie fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. Alors la question que je vous pose maintenant est celle-ci. Écoutez bien. Lequel des cinq essentiels, je suis invité à faire grandir ? Quel est mon facteur limitant ? Sachant, je me répète, que nous sommes tous invités à faire grandir les cinq essentiels. Est-ce que vous avez réfléchi à cela ? Alors quand vous l'avez identifié, ou vous les avez identifiés, la question demeure toujours comment les faire grandir ? Par quels moyens ? Eh bien justement, nous allons vous proposer un certain nombre de propositions par chaque essentiel. Et à vous de voir si ça correspond peut-être à l'essentiel qui sera important pour vous de faire grandir. Une proposition qui sera spécialement adaptée pour vous, pour votre conjoint, pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants. Réfléchissez maintenant quel est l'essentiel que je dois faire grandir. Quels sont les essentiels que je dois faire grandir ? Alors allons-y par chaque essentiel. Je prends le premier qui est la prière. Je vous propose, je vous demande de prendre un temps de prière tous les jours pour grandir. Vous savez, un couple qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, une famille qui ne prie pas, un paroissien de notre espace qui ne prie pas est en danger. Je ne veux surtout pas vous culpabiliser ici, mais je voudrais vous aider à faire grandir votre foi par cette relation avec le Seigneur. C'est un des essentiels les plus importants, notre relation avec notre Créateur, à Dieu. Alors pour ce faire, vous pouvez peut-être venir ici le mardi ou le vendredi. Il y a l'exposition du Saint-Sacrement de 17h, de 18h à 19h. Et puis aussi les prêtres qui sont là pour vous recevoir dans le sacrement de la confession, de la réconciliation. Tous les 15 jours, il y a aussi une prière commune qui s'appelle le groupe de prière. Vous pouvez venir à Saint-Vincent de 20h à 20h30 pour prier avec d'autres. Qu'est-ce que ça nous fait du bien de prier ensemble, comme maintenant ? Ça c'est pour l'essentiel prière. Deuxième essentiel. Pour ceux qui doivent faire grandir leur vie fraternelle. Voici une proposition magnifique. Cela s'appelle les frates maison. Un temps, une fois par mois, ou peut-être tous les trois semaines, avec un thème donné, avec 8-9 personnes qui sont avec moi, avec qui je vais partager, je vais enlever mes masques, je serai en vérité, je vais prendre soin d'eux, et ils vont prendre soin de moi. Il y a plus de 80 petites fraternités comme ça dans la paroisse aujourd'hui. Eh bien, il faut les faire grandir. Qu'on donne cette chance à chacun de pouvoir avoir un groupe de partage. C'est bien, ces grandes assemblées. Je suis heureux d'avoir une église qui est pleine ce matin, comme bien souvent le dimanche. Mais c'est bon aussi que cette église vive en semaine par ce petit groupe de partage. Pour vos enfants, il y a ce qui s'appelle les frates collèges. Il s'agit pour les collégiens d'avoir un ciné-débat avec un couple super, une fois par mois, on mange des chips, enfin pas trop quand même, on regarde un film, et après on débat, et puis on prie. Très belle proposition pour les collégiens. Pour les lycéens, ils ont grandi, ils sont capables d'avoir des conversations, ils sont capables de réfléchir sur des thèmes. Ils choisissent un thème, ils sont invités chez un couple, dans une famille. C'est eux qui amènent le repas, ils partagent un super repas, et là, ils partagent sur le thème qu'ils ont choisi avec le couple en question. Très belle proposition pour les lycéens. Si vos enfants ont cet âge-là, peut-être c'est pour eux, pour faire grandir leur essentielle formation. Ou vri fraternelle, pardon. Et pour les plus jeunes, les sixièmes, cinquièmes, possibilité aussi de se préparer à la profession de foi. Ou sinon de vivre un sacrement, venez nous voir. Maintenant, le troisième essentiel sur les cinq, la formation. Il y a un parcours qui est magnifique. Nous le faisons depuis des années, ça ne change pas, il y a 80 personnes qui le font la première fois, puis 40, la seconde fois. Ça s'appelle le parcours alpha. Tous ceux qui n'ont pas fait le parcours alpha, posez-vous la question pour vous former. C'est magnifique. Il s'agit de 10 repas avec un thème et on débat sur ce thème après. 10 lundis d'affilé avec un week-end. C'est magnifique comme proposition pour les adultes. Ensuite, un deuxième parcours, suite à alpha, c'est les parcours essentiels. Justement, travailler ces cinq essentiels-là, on prend du temps pour travailler chaque essentiel. C'est sept rencontres tous les 15 jours. Un nouveau parcours qui vient de sortir de formation sur la vie professionnelle. Ça s'appelle Nicodème. Visiter sa vie professionnelle à la lumière de l'Esprit-Saint. Un temps de partage, un temps d'enseignement. Voilà, il y a le lancement le lundi 27 septembre. Ensuite, il y a un parcours pour les couples. Ça s'appelle Kana Welcome. Neuf soirées à thème. Mais quand je regarde la vie des couples, vous n'arrêtez pas avec vos enfants, avec le travail. Quel temps avez-vous pour vous deux ? Eh bien là, servez-vous de ces temps-là pour prendre du temps pour vous deux avec d'autres couples sur des thèmes spécialement adaptés pour vous, sur votre situation. Ça fait des merveilles. Kana Welcome. Eh bien, nous lançons ce parcours vendredi prochain, le 24 septembre, dans les salles paroissiales. Avez-vous appris à être parents ? Non. Nous apprenons sur le tas et nous faisons beaucoup d'erreurs. Enfin, je dis nous, mais c'est vous les parents. Une école des parents, 8 mercredis d'affilée. Vous regardez sur vos écrans. Voilà un très beau parcours pour vous, les parents. Ensuite, la parole de Dieu. Beaucoup de paroissiens nous disent, mais je ne connais pas la parole de Dieu, je veux la travailler. Nous avons un frère de la communauté du chemin neuf, un paroissien qui a fait beaucoup d'études, d'autres paroissiens qui se retrouvent pour travailler la parole de Dieu et qui approfondissent tous ces thèmes-là, livre après livre, dans la parole de Dieu. Merveilleux. Ça nous aide aussi à travailler la parole de Dieu. Ça s'appelle le parcours biblique. Et enfin, pour tous ceux qui veulent préparer un sacrement, le baptême, la première communion, la confirmation, qui n'est pas confirmé ici ? Un voisin qui n'est pas confirmé, proposez-lui ce parcours pour grandir dans sa foi, se former. Peut-être vous vous dites, ah, le quatrième essentiel, il est pour moi. Servir, je ne fais rien pour les autres. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans ma foi ? Première proposition, les maraudes. Deux mercredis par mois, deux samedis par mois, on se retrouve dans les salles paroissiales, on prie ensemble, on prépare un pique-nique, et on va le distribuer aux personnes qui en ont besoin, avec une association qui s'appelle le Maillon. Donc les maraudes, deux fois par mois. Beaucoup de personnes sont malades, sont seules, et ont besoin d'être visitées. Elles sont âgées. Eh bien, il y a la possibilité de visiter ces personnes-là, et puis aussi de se mettre au service de notre paroisse. Il y a une petite feuille bleue qu'on va vous présenter à la fin de la messe. Vous avez tous reçu des talents, tous. On a besoin de vos talents. Chers paroissiens, on a besoin de vous. Aidez-nous à faire grandir cette église, par les talents que vous avez reçus. Je joue bien de la musique, je vais jouer la musique. Je suis capable d'accueillir, je vais servir et je vais accueillir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider ? Nous avons besoin de vous. Et puis, il y a des aides très ponctuelles. Sur le week-end Alpha, sur le week-end des dimanches autrement, sur le week-end Cana, eh bien, on a besoin d'aide pour la cuisine, pour l'accueil, pour les enfants. Venez nous aider pour aider les autres à faire ces parcours. Enfin, le cinquième essentiel, c'est l'évangélisation, comment je partage ma foi. Vous savez que notre foi grandit dans la mesure où elle est partagée. Alors, je vous pose cette question, est-ce que vous n'avez pas envie de partager votre foi ? Il y a une très belle semaine que nous allons vivre qui s'appelle la semaine missionnaire du 17 au 23 octobre. Tous les soirs, il y a des propositions adaptées. En journée, on va visiter les paroissiens de Saint-Vincent. on va accueillir les gens. On a besoin de vous. Venez partager cette joie de partager notre trésor qui est Jésus à travers cette semaine missionnaire. Attention, nous allons proposer quatre dimanches autrement. Quatre dimanches pour tous ceux qui sont loin de la foi, pour qui venir à l'église, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas très bien comment il faut faire, est-ce qu'il faut mettre debout, assis, qu'est-ce qu'il faut dire, je ne sais pas trop, je ne suis pas habitué, ne venez pas à la messe. Mais venez au dimanche autrement surtout. Et là, on va prendre un temps louange. On sera super bien accueillis. On aura un bon topo adapté pour chacun de nous. On aura un temps pour faire une démarche. On aura un temps de louange. On aura un temps de prière, un temps d'apéro et de repas. On va prendre soin de tous ceux qui sont loin de l'église. Peut-être que vous connaissez des gens comme cela. Il y en a plein autour de nous. Des gens qui ne connaissent pas assez Jésus, qui ne sont pas trop à l'aise avec la pratique de la messe, venez à ces dimanches autrement. C'est une très belle proposition sur Saint-Vincent, quatre dimanches sur l'année. Ça va ? Ça fait beaucoup, hein ? Je sais. Mais justement, je pense que ces propositions-là, elles sont faites pour nous faire grandir. C'est une nouvelle année qui commence. Et nous sommes habitées à faire un petit pas de plus. Quel est mon petit pas ? What is my next step for you ? Notre espace missionnaire nous offre cette possibilité de nous engager dans une de ses propositions, dans un de ses services, dans un de ses parcours. Lequel je vais choisir pour faire grandir ma foi, ma vie spirituelle. J'en ai besoin. Lequel je vais choisir pour mes enfants, pour mon voisin, pour mon mari. Va faire une retraite. Tiens, fais ce parcours Nicodème. Toutes ces propositions sont reprises dans notre petit flyer qui est très bien fait. Vous verrez, c'est dimanche au trémant. Vous verrez toutes les propositions à l'intérieur. Vous verrez nos trois paroisses. Mais surtout, allez voir le site de notre paroisse, notre espace missionnaire. Il y a un site qui est très bien fait. Toutes les propositions sont bien indiquées là-bas. Et puis, à la fin de notre célébration, il y a des tables, des personnes seront derrière ces tables. Vous pourrez vous inscrire tout de suite si vous le désirez. Et les gens sont là pour prendre vos inscriptions pour ces différents parcours. Vous savez, nous sommes tous encordés. Et nous nous édifions les uns et les autres dans les choix que nous posons ou pas. Alors ensemble, en ces débuts d'année, choisissons d'imiter Jésus en essayant de faire grandir l'un de ses essentiels, mais pourquoi pas les cinq à la fois. Ensemble, choisissons une de ses propositions, un de ses parcours pour un petit pas de plus que le Seigneur nous bénisse dans ces démarches, dans ce next step qui vous inspire le parcours, la proposition à faire pour cette nouvelle année qui commence pour que nous puissions ensemble grandir. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.